Yo tout le monde, comment ça va ? Bon ça va très très bien, on va y heuuuh... On est quoi, mais le 19 décembre ? Bonne journée, bonjour... Jingle ! Yo tout le monde, écoutez-moi, ça va très très bien, aujourd'hui une nouvelle vidéo, une nouvelle vlog, et surtout aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous montrer ? Je vais vous montrer comme quoi j'ai reçu un message de ma mère, comme quoi il y a beaucoup de nages chez mes parents. Et je serai dans 6 jours, du coup ça fera des plans différents, parce qu'il y aura de la neige, et du coup ça sera joli à la caméra avec un grand angle. Sérieusement pour ce matin, du coup j'ai pas vlogué, parce que j'ai eu des rendez-vous, des rendez-vous où je pouvais pas ramener ma caméra, du coup je n'ai pas ramené ma caméra, parce que j'aurais été un petit peu con avec cette grosse caméra, mais surtout faut savoir un truc, c'est que j'ai eu des rendez-vous très importants, on verra peut-être pour la suite si ça fera un truc cool dans ma vie, on ne saura pas, on verra bien, en tout cas tout ce que je veux dire c'est que du coup, à l'heure où je vous parle, ma vidéo d'hier, que j'avais vu du coup hier, n'est pas montée à 100%, donc continuons, on ne change pas l'équipe qui gagne, c'est parti ! Ok, bon j'ai terminé de monter ma vidéo, c'est fait, c'est uploadé, la ligne est faite, là maintenant, il faut que je me dépêche, parce qu'en fait, on va faire un truc qui va faire kiffer normalement, j'espère, un peu Instagram, un peu explication, un peu on le voit pas souvent, il faut la lumière du jour, qui sera plus ou moins lumineuse, et pas trop sombre, sinon ça va être dégueulasse, c'est parti ! En fait ce matin, j'ai pas forcément eu le temps de vous parler, même pas du tout, mais ce matin, tôt dans la matinée, enfin tôt dans la matinée, enfin tôt dans le matin, je crois à 5, 4, 5 heures du matin, il y a un souci dans la station de métro entre hôtel de ville et Foch, donc c'est ça que je prends habituellement, je crois qu'il y a eu un incendie, il y a eu beaucoup de pompiers qui a été mobilisés, et du coup, tout le trafic du métro est coupé, donc je sais pas si il fonctionne encore, j'espère, parce que là où je vais, du coup, il me faut absolument trop, je vais pas y aller à pied, la flemme, vraiment, je vais mettre 2 jours pour y aller, mais ouais, c'est chiant ! Bon, là, avant d'y aller directement, il faut que je passe un maxi bazar, à l'endroit où je suis sur toutes les conneries du monde, il faut que je trouve un bocal, ne me demandez pas pourquoi un bocal, vous comprenez tout à l'heure, il me faut un grand bocal assez haut, et assez grand, et transparent. Je suis niqué, je suis niqué, je suis correctement niqué. C'est un bordel, par contre, je suis le seul, je pense avoir acheté un bocal, pour l'utiliser une fois, et pour le style d'utilisation que je vais faire, là, d'ici une heure. Ah, ça me prend la tête ! Ça me prend la tête, vraiment, à la point du coup. Je me suis trompé d'arrêt, je pensais que c'était là-bas. Et en fait, sinon, c'était ici, c'est l'arrêt d'Albon, pour la paire, j'ai jamais pris ça. Vu que je suis allé là-bas, j'ai raté le bus. Il est là, dans un quart d'heure. Là, ça commence à pleuvoir, il ne va plus aucune lumière. Je commence à me faire rouler de la farine. Une putain d'heure et demie pour arriver ici. Une heure et demie pour prendre un bus, et ensuite prendre un tram pour arriver ici. C'est vraiment infâme, s'il n'y a pas de métro à l'eau, c'est vraiment la pire vie, là. Euh, non, c'est juste ici, c'est pour une bonne raison, en fait, regardez. Je suis ici, en fait. Si vous ne connaissez pas, en fait, je suis juste... Je suis ici. Vous, je n'ai pas besoin de comprendre. Regardez. Bon, je suis ici, en fait, c'est pour faire un truc un peu important. Je vous ai parlé dans une vidéo ultérieure. Et c'est aujourd'hui. J'ai galéré, donc si je n'y arrive pas, je vais faire la gueule, je vous le dis. En fait, bon, il y a un petit peu beaucoup de bruit, une petite partie, d'ailleurs. C'est une partie terrible. Bon, il n'y a pas beaucoup de lumière ici, c'est dommage. Je pense qu'il y a un petit peu de lumière. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait qu'il y ait la lumière au-dessus pour... Enfin, en termes de... De soleil, pour qu'on voit un petit peu ce qui va se passer. Parce qu'en fait, j'étais contacté, il y a une petite semaine, Absolute. Je l'ai contacté par vous, il y a une petite semaine, pour une opération Instagram. Et du coup, pourquoi j'ai accepté ? Deux raisons. La première, c'est parce que quand j'étais gardien, j'ai déposé beaucoup d'argent chez Absolute. Quand j'avais... au-dessus de 16 ans. Parce que quand j'allais en boîte, je m'achetais de l'Absolute avec mes potes. Et du coup, j'ai laché 2-3 smith là-dedans. Et surtout, parce que la compagnie de com' est vraiment cool pour le coup. Et j'ai vraiment envie d'essayer. J'ai vraiment envie d'essayer. Donc, vous allez faire une photo de temps en différentes sur mon Instagram. Et je vais vous montrer les backstage. C'est parti. Je vous explique, du coup, une idée pour faire cette photo. En fait, c'est très simple. Si j'ai acheté ça, c'est pas pour rien. C'est de pouvoir, en fait, le poser... Eh, il flotte, enfoiré putain. Mais, en gros, c'est pour pouvoir poser mon appareil dans l'eau sans que tu touches l'eau. Et ça, ce qui va me permettre de pouvoir les mettre dans l'eau ensuite. Sauf que... Bah, ça tient dans l'eau, c'est parfait. Je pensais pas que ça tient dans l'eau. J'ai vraiment envie de faire une photo sous l'eau avec le 6D Mark II. Avec les bouteilles sous l'eau. Par contre, je vous dis directement, si ça marche pas, je vais faire la gueule. Là, je vous le dis vraiment, je vais faire vraiment, vraiment, vraiment la gueule. Bon, rien que ça, déjà, c'est très, très joli. Le fait que, déjà, la lumière bleue... La lumière est bleue et que les bouteilles soient bleues, c'est vraiment un coup de cul. J'étais pas au courant. Je vais remettre l'appareil photo dedans avec le 50 mm. Parce que sinon, tu dis, le 16-35, ça rentrera pas. Donc, du coup, je vais mettre l'appareil dedans. Forcer pour que ça se sente bien plat. Et prendre la photo. Je vais prendre la photo avec l'application. Je prends les photos directement au téléphone, ça déclenche l'appareil. Mais ça reste joli. Il faut juste que j'arrive à être assez loin, en fait, des bouteilles. Parce qu'avec les 50 mm, il faut que je sois un petit peu loin. Et du coup, je vais poser maintenant la caméra ici. Et je vous cache pas que j'ai un petit peu peur parce que... Bon, là, c'est sec. Pas de soucis, c'est sec. C'est pas très... Oh là là, en plus, ça fait des bulles, mon dieu. Bon, j'arrête de filmer. Je prends la photo et j'ai trop trop peur. Je sais pas comment faire. C'est joli, hein, mais... Mais c'est pas très honnête. Bon, les gars, retour. J'ai pas réussi. J'ai pas réussi. Je suis vraiment dégoûté parce que ça aurait pu rendre super bien. Mais par contre, vraiment, le fait de mettre l'appareil photo dans le vase... Parce que, ok. Ils m'ont dit, ils m'ont regardé avec mes deux bouteilles d'alcool dans l'eau. Je lui disais comme quoi, le fait de mettre l'appareil photo dans le vase, puis rester le vase sous l'eau, en appuyant, puis ensuite avoir la main sur l'appareil photo pour ajuster la bague de mise au point. En manuel, avoir le téléphone à côté, en mode, je regarde l'écran parce que sinon, je peux pas regarder l'écran. C'était très, très compliqué. Du coup, j'ai pas réussi. Je pense que c'est possible à le faire. J'ai fait une photo qui est pas forcément très dégueulasse. Je vous montre, regardez. Je vous montre la mise en place que j'ai réussi à faire. Du coup, j'ai mis les bouteilles, le fait qu'elles soient bleues et blanches, ça reflète du coup le bleu. Et en plus, j'ai rajouté quelques petites lumières que j'ai mis autour, voilà. Même sans retouche, elles doivent être très, très belles. J'en mets une sans retouche ici, maintenant. Et j'en mets une avec une retouche. Voilà. Bon, terminé. J'espère que ça va bien rendre en montage. J'espère vraiment. Parce que pour le coup, là, après, je pars demain, du coup... Ah oui, demain, j'en parlerai plus tard. J'en parlerai à la fin du vlog où je pars, le péril que je vais faire pour la fin de ce mois. Mais donc, du coup, ça va être le dernier jour ici à Lyon. Ma photocase, j'espère que ça vous a plu, ce petit moment photo. J'espère que ça va plaire à la marque. J'espère vraiment. Et... Je sais pas, le fait de faire des photos comme ça, un petit peu différentes. Même si c'est sur mon Instagram, tu vois, il n'y a pas ma gueule. Le petit challenge, tu vois. J'ai pas l'habitude de faire ça et c'est cool. Ça m'ouvre à d'autres choses, tu vois. Donc, c'est tant mieux. Bref, maintenant, je prends le métro, le tram, tout ce que vous voulez. Le chameau, l'avion. Bref, je rentre dans la baraque, je suis fatigué. Le conducteur, il est en Père Noël. Est-ce que c'est vrai ou pas ? J'ai rêvé ou pas ? Qu'est-ce que le conducteur, il est en Père Noël ? Oh, mon Dieu. Ma rigole. Bref, en tout cas, j'espère que ce style de vlog vous a plu. Je vous montre un petit peu les paquetages de comment on fait une photo. Surtout une photo sponsorisée. Donc, ce sera une photo qui se retrouvera sur mon Instagram. J'espère que quand ça sera uploadé, vous likerez tous. Un petit like, ça ferait vraiment plaisir. Je vous mets mon Instagram juste ici. Et surtout, du coup, au début, c'était pas chaud. J'avais vraiment peur du rendu, tu vois. J'étais joli à l'écran, mais j'avais peur du rendu vraiment final sur Lightroom ensuite. Ça, c'est la photo de base brute qui sortait mon appareil photo en RAW. Je dis bien si c'est le prix en RAW. Et ensuite, sur Lightroom, le fait que j'ai retouché la photo, ça donne ça. Et autant vous dire que si vous aimez, posez-moi un énorme like sur la vidéo. Parce que la couleur que j'ai réussi à faire, j'adore. Parce que vraiment, j'en suis très très fier. C'est pas celle-ci qui fait le sortir. C'est une autre. Elle est encore plus jolie. Je vous la montre pas parce que c'est normal. Juste. Avant d'un lit, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'est mon dernier jour à Lyon. Donc du coup, demain, je pars à 3 en blabla car à 14h. Ensuite, après demain, je prends la voiture de 3. Direction Bordeaux. Donc autant vous dire que là, je vais avoir beaucoup 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 de route. En deux jours, je me tape quasiment 15h de route. Je pense avec les bouchons et les vacances. Ça va être très très compliqué de vlogger. Je pense que je vais pas du tout vlogger. Parce que bon, vlogger en voiture, c'est... Bah non, y'a rien à faire. Je vous dis bonne soirée. Merci d'avoir vu cette vidéo. Si t'as kiffé la photo, si t'as kiffé la vidéo, si t'as tout kiffé, laisse un gros pouce bleu. Ça ferait vraiment plaisir. Et surtout, abonne-toi. Et commente. Et comme je t'ai dit, c'était chaud de m'envoyer un petit 10€ sur Paypal. Enfin, moi, je vais pas te dire non. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.